On passe au prochain invité, Yvon Danjou, poète et animateur de radio, au Néa Montréal, c'est Montréalais, qui est venu plusieurs fois assister à cet événement, c'est la première fois qu'il passe comme invité. Yvon, merci d'être là. Ouais. Amand de la poésie depuis l'âge de 14 ans, il a étudié la philosophie littérature pour chercher à donner son sé beauté au monde. Diplômé en théologie. Ouais. Bon, tu n'es pas devenu pasteur, Yvon. Voilà, il a trois recueils à son actif. Le dernier bébé, mais il vient de plus sortir, il a mis, ça suffise pour, parce qu'on a mis sur Facebook, il y a sept semaines, je crois bien. Ouais, il a une bonne idée. Ouais. Il va parler de ça d'ailleurs. Mesdames et messieurs, on accueille chaleureusement, Yvon Danjou. Bord de quartier joual. Machines à scène, comptoir à glou. Maniaque de hockey, complètement fou. On affiche macaque de clics de gang de garage de sport, mentalité d'une zone de gardien de but de bas-salon. Le coude comme un bâton trop élevé, glou, 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 glou. On arrive la cravate au rebord du cou, plein de goulot, on se décapsule le bistrot. On s'épluche en raclant la pelure de pomme d'Adam, une partie de poker pour un romantique de la broue, c'est comme un tango dans une asile de fou. Ou un joker qui joue au pool, snoker. Avant de se pousser à brasserie l'autre jour, mon plus grand ami a étouffé un caniche avec son choker. Puis enfoncé dans la gorge du pitbull, les dessous légers de celle qui l'a trompé. avant de perdre la poule. Sa vie de chien aura moins de mordants, depuis qu'il sait qu'elle a un esti d'amant. Mais il se sentira moins coquifié. Au sphincter des petites gens, le sprinkler nous fait des lavements pas toujours très élégants. Ils citent les docks-mailloches, mettent pas de gants, pas d'ongants, puis souvent la vie te calise ça, très tendant. Fait qu'en attendant, on passe le temps avec les chambres de brou, pas de sudorifiques aux aisselles, on se gargarise à l'autre vaisselle. Assis au bord, ben à côté, une brosse, une binge, juste titite à côté, jusqu'à dronc, like a skunk. Changement d'huile de garage de tête, la vulvoline bientôt nous fera la fête. Au fond, de baril ben plein, de cette noyade de bons moments. Une pause, une shot, un first and last call. Loin de la tempête, du rush dans Factory, ivrogne et robine de grands petits chemins, associés bandits, gars de manif, tout à cabine. Gérant d'union de gars de wayros d'aplomb, ta mère te l'a tout le temps dit, t'es rien qu'un ticrisse de punk. Toi, t'as imprimé ça, de dessous ton front, bumper à bumper, comme un sticker gommé sur le tronc. Ta vie de brosse, de cartes de punch et compagnie, c'est rien qu'un ticrisse de John Puri. Huile à bras, entre copains, pour manutentionnaire prospère de type et de grosse bière. Molle, frette, pis plein de mousse au bord du boc, à laine de machines, grosses machines à la scène. Bingo. Quand bouillie sur les bottines, un autre gars d'usine fait son entrée sur la cabine. On rentre au pop dès qu'on sort de la shop. Faut de pouvoir acheter ce que l'on veut au garage stock, en surplus de stock, vente de feu, honte de choc. Quand notre auto est minime, pis qu'on magazine, on fait du lèche vitrine. La liquidation, c'est du liquide en pleine action. Fait qu'on se trempe la guenille nouée du gros larynx, elle soit fait bête, t'es comme un lynx, à pas feutré sur de la broue qui flotte. Le lynx sauvage claque la porte. Une fois sorti en sauvage de la shop, brouin, bienvenue aux dames. Ne regardez pas notre recette de clé. À côté de ce qu'on a, drinké, un shooter, deux, trois, quatre, cinq, sept shooters, 7 up. Pas trop tendance jet set, sa Ben Benz. Audi, pas non plus de Mercedes, modèle quoi trop récent. Juste des gars du tour dit. En bas de salle de Cree, pis ben vivant. À la broue comme à la broue, ici, c'est Tigidou. Merci. Canal Évasion J'ai fait le tour de la terre, assis dans mon salon, à checker le poste de Canal Évasion. J'ai le cœur baladeur et les yeux voyageurs, le cœur large comme la charge d'une barge, assis sur le dos du camion voyageur. Transbordeur de tous les états et humeurs, je peine et dépine à chaque heure la vanne fictive visuelle de mes combats de tête extrême dans tous les états stationnaires de mes éclats désunis de conscience réduite. Je pense et je pense solitaire comme un soldat imaginaire, militaire, aligné, braqué avec sa païanette sur la planète Jupiter. Je tourne et je tourne et retourne l'axe de ma misère. En analysant ma petite vie maudite de prospect, improspère, mes statuts Facebook font de l'anonymat, profil, mystère. Comme un spleen dandy, poète bandit, style maudit, amant de poésie, friand de beau de l'air. Assis devant la chaîne de mon odyssée de grand penseur paralysé, étendu, bien couché, je cherche et je cherche, par choc à par choc, à décongestionner mes entrailles de bumper, de roteuil d'hostie zébigny dans un océan smog fictif de paroissiens de peur, de campagnards juchés sur la carniche de sa télé, à observer des vols d'oiseaux, des documentaires, des sports thaïlandais, des bordels, des biscuits, des fortune cookies, et des tournées de grands ducs anglais et hollandais. Pendant qu'on enlève des enfants, les viols, les exécutent au nom de la conquête de l'Ouest et des raisons incorporated, un firestone fever, gold rush, yellow stone, the far west pétrole, made for USA. La télé m'a avalé pendant que le monde s'est fait exécuter et les femmes éventrées, et malgré le vomi que je regarde au petit écran, ce soir on annonce un rodeo stampede made in Ontario, à ne pas manquer. Merci. Le vieux bord de Montréal. Dans un bord de Montréal du 19e siècle, un bord fumant, des bordels éclatés, de la musique, sur des odeurs de viande, de satiété, sur poudre tropique, écrou accroché. Dans une foule affamée, le mugissement nocturne vient de s'installer. Les matelots ont s'abordé de bouteilles la nuit. Heureux d'avoir évité les pirates et autres détousseurs de la mer des ennuis, pour enfin s'ancrer à un phare de lumière sur un éclair de déchéance dont l'espoir aborde les abords de la jouissance. Parmi les bêtes du plaisir, les marins de l'abîme, compatriotes de tous ces innocents crimes, renouvellent la joie de l'être entre deux ou trois tempêtes. Les babines gourmandes se pourlèchent, les gamines d'enclés de soie aguichent les yeux de ces chauds messieurs. L'antique théâtre du fleuve persiste et signe son œuvre. La beuverie s'écoulera de toutes les barriques de bois. Les cochers, leurs bourriques et les calèches, sanglées de cuir et seins de haut de forme, dont une part des biens de la nuit, discrètement des poches d'autrui. Soulageant les sacoches endormies, les détousseurs de l'eau feront aussi leur entrée dans un port sans souci. On aura évité les pirates de nuit sur la mer pour s'enfoncer face à face sur une terre de corsaires. Tous ont envie de s'écarter de leur port de misère, ivre au fond d'eux quelque part de leur recherche de mystère. Le jour vient d'avoir raison d'une autre nuit dans le port d'un vieux Montréal du 19e siècle où l'on se désennuie. Merci. Section des amours Je m'accroche à tes pendentifs, tes broloques, tes colliers, tes chaînettes plaquées, tes bobettes, tes bas de nylon, tes boucles d'oreilles, ta bague en or sur ton orteil, tes tatoues entre les cuisses, tes poils de pubis, tes seins, tes mamelons, tes piercings, tes g-strings de cuir, tes oreilles, ta chevelure décoiffée la nuit, tes talons, tes aiguilles, ta folie, tes singeries. Je m'accroche à tes exportés, tes shampoings importés, tes tequilas, tes tia maria du Sunday morning express, tes talk-show de Oprah, tes scénarios catastrophes, tes conversations chaudes et tes livres indécents, tes conversations plates, tes joints, tes fesses, ton humour noir, tes humeurs de rire jaune, tes CD, ton câble téléciné, ton visage de mascara bimburé dans nos matins mal dessinés, nos dîners mal digérés, notre santé non planifiée, nos pas sans budget et mal dirigés. Je m'accroche à ta sacoche, mais tout ce qu'il contient s'envole dans un autre appartement, sur le comptoir anabolisant de ton nouveau prince désarmant. Je me décroche, puis oh, grande surprise, je ne pète pas de coche, je me pète un hit and rush, passe ensuite par la commission délicat, j'osez avec Johnny Walker, puis me laisser chanter une petite berceuse dans les yeux doux d'une Natasha sulfureuse. Je vide mon cœur et mon portefeuille, et mes envies belliqueuses aussi, avant de faire ma grosse bédelgueuse de bois. Merci. Applaudissements Bon, Yvon, dans le jour, on l'applaudit encore une fois. Merci. Merci. Merci.